... C'est un moment très ébouvant, alors c'est difficile, vous savez, l'émotion, ça paralyse des fois souvent la parole, les pieds, on gagne l'âge, etc. Donc moi, je voulais remercier la famille Boudet, la veuve de Georges, Arlette, qui a son fils, David également, et tout le reste de la famille, qui s'est dispersé, pour cette autorisation de pouvoir mettre des taxes commémoratives sur cette croix de la garde, qui a été restaurée à l'initiative, à l'initiative de Georges, bien entendu. Alors cette croix de la garde, elle se situait à l'embranchement, avant qu'il n'y ait pas eu, à l'embranchement de la Pinède, ceux qui connaissent les anciens, de la Pinède, la route nationale 86. Au fil des ans, bien sûr, avec la construction de l'autoroute, cette croix a été détruite, elle avait été détruite et elle est construite à plusieurs reprises. Et là, je vous demande de vous référer au journal Duchamp, disons un historique très, très, très possible là-dessus. Donc cette croix, et les débris de cette croix, je dirais, avaient été entreposés au maspadin, et puis, bon, les morceaux étaient dispersés. Et à l'initiative de Georges, eh bien, cette croix, à la demande du Cham, que je félicite, qui sont là aujourd'hui, et qui aujourd'hui représente de la mémoire de la ville, et ça, c'est important, j'ai dit un mot à la fin là-dessus, eh bien, cette croix a pu être reconstituée et reconstruite. Nous avons mis là, le choix qui a été fait de la mémoire de Sue, c'est qu'elle était très proche de là où l'idée, alors, bon, je m'adresse à tous les marques de toi, ici, au niveau et ancien, mais il se rappelle la Pinède, qui avait là le petit restaurant, le petit gestaminé qui était là, et qui était au carrefour de la route de la Sœurelle et de la Sœurelle et de la Sœurelle. À l'époque, on sortait de Marguerite, et que par cette rue qui était rouse, eh bien, les anciens se rappellent, il y avait la famille Vielle qui habitait là, il y avait plusieurs familles, et bien avant. Alors, on est sûr que c'est la garde, elle sortait là, chaque année, au niveau de la baraquette, on appelait ça la baraquette. Eh bien, même au mois de juillet, les sources de la garde sortaient à cet endroit. La concessionnaire de l'automoute a fait qu'il y a eu une modification de l'automographie supérielle et de cette hydrographie supérielle, les sources n'ont plus sorti à cet endroit. Et puis, à nouveau, vous voyez, comme quoi, au chasse-là naturel, et la nature, on n'en parle pas, à nouveau, eh bien, les sources coulent et alimentent le bassardé, et qui coulent, il y a toujours de l'eau dans le bassardé. Vous savez, aujourd'hui, ces sources de la garde ont retrouvé un cheminement très, très, très assis. Voilà, voilà pour ce petit moment d'histoire. Maintenant, je voudrais évoquer la mémoire de Georges très rapidement, sans repos ou tranchier. Bon, les gens qui sont là ont bien connu Georges, son charisme, et cette, si vous voulez, cette vision fusionnelle de sa terre natale, qui était la ville de Margot. Alors, moi, tu me rappelles, à l'air, quelqu'un qui était avant lui, et que tu sais, quand il est Georges, on a plein de grands, de différents silages, mais ce sont des souvenirs qui restent, et également, ces instants forts, où, pour les fêtes votives, on a eu un burn-out pour déjeuner. En fait, c'était une session de dessin inéluia, que nous ressentons encore aujourd'hui profondément, et que le peuple de Georges, qui est là aujourd'hui, eh bien, perpétue, bien sûr, cette tradition importante. Mais, au-delà de ça, je voudrais souligner la passion de Georges pour les taureaux, pour les taureaux, et pas uniquement Lacamane, c'était quelqu'un qui avait une vision passionnelle pour la télémochique, et je me rappelle, c'est le début de Rajouter, un garçon de Margot, qui nous a rendu devant un tour, avec Francis Rand, il y a des parents encore de Francis qui sont là, c'était deux personnages importants pour le village, nous, on les admirait, ils étaient, c'est cet exemple, de cette jeunesse, ils étaient capables d'affronter, d'affronter le taureau. Mais, ils avaient un autre élément, beaucoup plus fort, ils n'étaient pas dans la démarche mercantile de la taureau-machie actuelle, où l'argent a beaucoup de place. Ils étaient, sur un cheminement initiatique, qui était le culte de l'Utran. Le culte de l'Utran, c'est quelque chose d'important, même si l'origine de ce culte est un culte paillère, eh bien, les taureaux, il avait besoin de toucher les taureaux, il avait besoin de voir comment élever les taureaux, comment ils étaient, comment les malades évoluaient également. Donc, il avait au fond de lui cette passion qu'il savait transmettre, par la parole et par le geste. Au-delà de ça, je ne me permettrai pas de dévoiler les souvenirs intimistes que nous avons pu avoir, les uns avec les autres, les familles. Je me souviens de cette grande rue. Ma tante Belloni a habité là, pas loin de chez vous. Et puis, on se vit grandir, on se vit vieillir, bien sûr. Et puis, les alliats de la vie génèrent également des séparations qui sont parfois difficiles à situer. C'est le cas, c'est le cas pour Blanche. Je crois que son action à l'intérieur du CHAM, cette action citoyenne, eh bien, c'est ça la mémoire de la vie. Et c'est très, très, très important. Donc, moi, je remercie, je remercie les responsables du CHAM, à travers son président et ses adhérents qui sont là, parce qu'ils ont su, à travers ces exemples précis, ils ont su redonner une âme à la vie. Et une nouvelle dimension, une dimension qui n'est pas qu'une dimension matérielle, une dimension historique, c'est important. C'est pour ça que nous allons dévoiler cette plaque et que j'ai fait ainsi au-dessus que c'est un élément, c'est quelque chose qui permet d'identifier la vie. C'est une plaque qui a été restaurée pour mettre en place un symbole identitaire. Cette croix, elle a été démolie au cours des siècles, elle a été démolie sous la Révolution, elle a été démolie. Elle a été démolie, après, pendant l'occupation allemande également, elle a été reconstruite par le maire Adolf Cordillat. Vous voyez ? Et puis, derrière, il y a un corollaire. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. C'est bien que nous avons une histoire. Et je crois que une ville, une cité sans mémoire, sans histoire, c'est une cité qui n'a pas d'avenir. Et ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Marguerite, notre vie, a encore un grand avenir grâce aux gens, comme aux gens aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, ces quelques instants de reculièrement, je vous remercie infiniment pour votre présence nombreuse. Et je vous assure, je vous laisse sur les bras, parce que je suis très, 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 très joli. Et bien, nous allons vous dévoiler ces coups-là, par exemple. Bon, allez, très vite. Voilà, à la mémoire de M. Georges Poudet, la date de sa naissance et la date de son décès, initiateur de la restauration de sa mémoire, emblème identitaire de Marguerite. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Voilà, et alors, si quelqu'un veut prendre la parole, j'ai envie de donner le volontiers. Merci.